Je suis en route pour aller bonnir, mon dieu j'ai peur. Vous êtes une récidiviste dans la beauté. Il ne s'arrête jamais de faire des blagues. Je pense qu'il est un peu hyper actif aussi. Mais c'est un des gars les plus gentils que je connaisse. Il est attentif aux autres. Il est bienveillant. C'est vraiment un mec hyper gentil. J'adore faire des vidéos avec lui. Donc rappelez-vous ce commentaire sous ma vidéo YouTube. Si vous l'atteignez, les 3000 likes, j'ai une vidéo pour vous pour dimanche qui est magique. On va faire un son en 24 heures. Et puis pourquoi pas peut-être un clip derrière. Qui sait ? Et ce matin, je suis allée chez Bastos pour tourner. La vie est déau sur sa chaîne sur mercredi. Mais là, je ne lui ai pas craché à la gueule. Genre, c'est pire. C'est épique. Les amis, c'est incroyable. Regardez ce qu'adopte un mec m'a envoyé. J'ai l'occasion de participer à la Cosmic Love Space Agency et d'écrire une belle lettre à quelqu'un que j'aime et de l'envoyer dans l'espace. Alors, il n'y a pas d'empreinte carbone puisque ça va utiliser une opération de ravitaillement de Falcon 9. Mais je vais pouvoir envoyer ma lettre. Elle va aller dans l'espace, l'équivalent de Paris Vénus et revenir, arriver à la personne à laquelle je la destine. C'est incroyable. Je trouve que c'est grave une jolie marque d'affection d'envoyer une lettre de cette manière. Je trouve ça hyper mignon. Tu te dis que la lettre que tu reçois, elle a été dans l'espace. Genre, c'est une dinguerie. Est-ce que je ne l'enverrai pas à Madisson, moi, cette lettre ? En tout cas, vous aussi, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Allez-y, swipe up sur le site Adopte un mec et vous pouvez participer à cette opération. C'est un truc de ouf. C'est très, très drôle. Sous-titrage Société Radio-Canada